Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de nouvelle lune en taureau. Donc on est aujourd'hui le 11 mai 2021 et cette guidance de carte est là pour vous donner les tendances énergétiques. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en taureau nous apporte comme énergie pour que vous puissiez l'appliquer à votre propre vie, vous aider à surfer dessus et peut-être à comprendre des choses, mieux vous connaître pour reprendre les rênes de votre vie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rékebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes dans leur démarche spirituelle mais surtout leur démarche de reconnexion à elles-mêmes. Je les aide à reprendre les rênes de leur vie sur différentes thématiques. Je vous invite à regarder tout simplement ma chaîne, voir les différentes playlists que j'ai déjà créées sur aussi bien l'alimentation intuitive que l'image corporelle, les TCA. Voilà, la démarche spirituelle vraiment de connexion à son âme. Et du coup, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne comme ça, vous allez pouvoir recevoir les prochaines notifications dès qu'une vidéo sortira. Voilà, les présentations sont faites. Je précise encore une fois qu'il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui va résonner pour vous. Les cartes, elles sont là pour révéler les réponses qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, et donc du coup, ce sera beaucoup plus en lien avec qui vous êtes tout simplement, vous pouvez en faire la demande à travers le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais y arriver. Donc, on va démarrer tout de suite avec les cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de cette nouvelle lune en taureau pour les personnes qui regarderont cette vidéo ? Par quelles énergies on va être bercés ? Alors, apparemment, il n'y a pas mal de choses à dire parce que il y a pas mal de cartes qui veulent sauter et en même temps, elles n'osent pas sauter. Alors, on va garder celle-ci parce qu'elle est tombée. Ok, alors un sac de coupe, un sac de coupe. Ok, alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Et on va mettre celle-ci aussi. Alors, ok. Et en dos de deck, on a le neuf de bâton. Alors, le neuf de bâton, c'est une notion de protection, d'être en sécurité, et surtout une notion de patience, de prudence pour planifier les choses, organiser les choses. Donc, on nous demande en gros de ne pas foncer tête baissée comme le taureau pourrait le faire. Mais cette énergie, finalement, de nouvelle lune en taureau, elle est là justement pour planifier, organiser ce qu'on veut créer dans la matière. Est-ce que c'est en lien, ce qui va nous permettre d'avoir une forme de stabilité, des choses concrètes, assez terrataires et pragmatiques. Mais est-ce que ça va aussi nous aider à jouir des plaisirs de la vie, profiter de la vie ? Et donc, on va pouvoir mettre en place, planifier, programmer tout ça. Donc, est-ce que ces deux choses s'inscrivent bien dans notre vie, finalement ? Est-ce qu'on est aligné avec tout ça ? Alors, on va venir préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le 5 de coupe ? Ok, ok. Alors, le 5 de coupe, je vais juste bouger un petit peu les cartes, qu'on ait plus de place. Le 5 de coupe, c'est une carte qui n'est pas tip top, parce que c'est la carte de la séparation, du chagrin, du cœur brisé, du regret. C'est une carte, voilà, qui n'est pas, qui, voilà, on aimerait bien ne pas avoir cette carte. Donc, soit ça vous parle d'une séparation à venir ou qui est déjà actée. Encore une fois, vous prenez ce qui ressemble pour vous. Soit c'est sur le plan de la famille, soit c'est sur le plan relationnel, amical ou en couple ou avec un travail. Mais peut-être que, tout simplement, ça symbolise ce chagrin, la sensation, voilà, d'avoir des regrets, etc. Là, on vous parle de contrat et d'examen. Alors, l'examen est réussi, on en jette les chapeaux. Donc, ce qui se passe pour vous, là, comment vous sentez ce chagrin ou les choses avec lesquelles vous devez vous séparer ? On vous dit que c'est un examen, que vous allez réussir. Il y a une notion de contrat. Donc, ça peut parler aussi de contrat d'âme ou tout simplement de contrat au niveau professionnel. Peut-être que vous avez signé un contrat, un nouveau partenariat et finalement, vous n'êtes toujours pas heureuse ou heureux. Ou au contraire, vous avez peur que, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc, on va venir préciser les cartes, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, sur l'as de courbe, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Parce que l'as de courbe, c'est une belle carte. Alors, l'as de courbe, c'est le renouveau, forcément. C'est le premier des coupes. Donc, un grand amour, la communication, un nouvel amour, quelque chose de divin. On est dans quelque chose de nouveau. Dans la créativité aussi. Et en plus, on nous parle de correspondance. Donc, est-ce que cette personne dont vous êtes séparés, parce que vous n'avez jamais été ensemble, peut-être que vous êtes séparés physiquement, géographiquement, j'entends. On vous dit pourtant que c'est un contrat d'âme et que l'examen est en train d'être réussi. Que peut-être, justement, ce que vous êtes en train de ressentir, le chagrin, etc. C'est tout simplement, eh bien, pour vous permettre de mieux vous connaître, pour aller sur cette as de couple, sur quelque chose de nouveau. Quelque chose, un nouvel amour, un renouveau dans votre couple ou au niveau professionnel. Pour aller, si effectivement, il y a une séparation malgré un contrat professionnel, même si vous ressentez le chagrin, il y a une séparation. On vous dit que c'est quelque chose, un examen qui réussit, parce que ça va vous permettre de faire renaître votre créativité et d'aller vers quelque chose de nouveau qui sera plus en lien avec vos émotions, vos sentiments et ce que vous aimez réellement faire. Et on vous parle ici de correspondants, peut-être que vous allez recevoir, justement, des messages, des signes, des choses concrètes. Peut-être que vous allez recevoir aussi un nouveau contrat par mail, par courrier et que, tant que vous ne l'avez pas reçu, vous vous posez des questions, vous êtes chagriné, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent et qui sont en train de bouger. Alors, sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce valet de bâton ? Ok, alors, le valet de bâton, on nous dit que c'est le miroir magnétique. Le miroir magnétique, normalement, c'est ce qui vous représente, vous. Et le valet de bâton, c'est, eh bien, le... Je vais y arriver, c'est la flamme intérieure, c'est avoir du caractère, c'est être authentique, écouter son enfant intérieur. Et donc là, en gros, on vous dit que le valet de bâton, c'est vous, le miroir magnétique, là, il faut vous regarder dedans. C'est, on vous invite à vous regarder, encore une fois, en face, dans ce miroir. Vous donnez une chance, peut-être, à vous, vous donnez une chance d'écouter votre enfant intérieur dans cette histoire de nouvel amour, de créativité. Est-ce que vous aimez réellement ce que vous faites ? Est-ce que votre enfant intérieur est comblé ? Donc, aussi, dans cette histoire de nouvelle lune en taureau, alors, je ne suis pas astrologue, mais les énergies de la nouvelle lune en taureau, c'est, donc, voir si on profite, justement, suffisamment des plaisirs de la vie. Donc, est-ce que votre enfant intérieur, il prend du plaisir dans sa vie ? Est-ce que vous l'écoutez suffisamment ? Est-ce que vous êtes authentique avec lui, avec les autres, avec vous-même ? Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous les poser au niveau du travail, dans votre famille et aussi dans votre couple, par exemple. Et que, justement, si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être parce que, justement, vous êtes dans ce 5 de coupe et qu'on vous invite, justement, à écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il voulait, en fait, votre enfant intérieur ? Qu'est-ce qu'il imaginait ? Et, à la fin, on a la carte de la force que j'ai gardée, parce que c'est un arcane majeur, donc, qui est important et que c'est intéressant de finir là-dessus. Voilà, la force, c'est la détermination, le courage. On vous dit que vous avez la force de réussir tout ça. Encore une fois, on est dans cet examen qui est réussi. Voilà, ce n'est pas forcément évident avec ce 5 de coupe. Ça, c'est sûr, mais néanmoins, vous avez la force et la détermination d'avancer et le courage est là. Alors, si on précise les cartes... Alors, il y a la carte du voyage qui est ressortie. Donc, vous avez la force de faire ce grand voyage intérieur en direction de votre enfant intérieur. Je sais qu'on parle toujours d'enfant intérieur, on a déjà fait la réflexion, mais en même temps, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir réunifier tous ces archétypes en nous, en tout cas, pouvoir écouter toutes les parts en nous. Et que cet enfant intérieur, on l'a trop longtemps délaissé. Peut-être que tout simplement, justement, en lien avec cette séparation, peut-être que pour ce travail, vous avez besoin effectivement de déménager, de voyager. Et on vous dit que vous allez avoir la force de le faire, le courage. Soit c'est pour aller retrouver une personne avec qui vous avez un contraint d'âme, que c'est cette séparation qui vous procure ce chagrin-là, et que pourtant, vous savez bien que c'est un amour divin, et qu'il y a un nouvel amour, il y a un nouvel élan. Alors, peut-être que vous allez recevoir une réponse de sa part, ou vous, vous allez lui envoyer un message, lui dire que vous venez à sa rencontre, vous le voyez, vous l'observez, vous savez qu'il est là et vous allez le voir. Donc, toujours pareil, vous prenez ce qui va résonner pour vous, mais peut-être la colonne qui me parle le plus, en tout cas, c'est vraiment ce valet de bâton et ce miroir magnétique, c'est vous, c'est est-ce que vous écoutez réellement votre enfant intérieur ici ? Alors, en dos de deck, on a la carte du temps. Donc, ça peut peut-être encore prendre du temps, ou alors, ça fait longtemps justement qu'il y a cette situation, et que là, justement, il est temps de sortir. Mais, voilà, dans tous les cas, c'est sûr que ce ne sont pas des choses qui sont en un claquement de doigts. Alors, pourtant, c'est vrai que ces derniers temps, on avait des énergies avec plutôt des mouvements rapides, avec le chariot et des choses qui avançaient. Et là, pourtant, voilà, on a la carte du temps, on a le neuf de bâton, c'est la patience, la prudence, la planification. Donc, ça, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Justement, on vous demande peut-être de prendre le temps, de réfléchir à tout ça, de bien se connecter à votre enfant intérieur, et de voir où est-ce que vous en êtes, en fait. Est-ce que vous l'écoutez suffisamment, cet enfant intérieur, ses passions, ce qu'il aime faire, et ce qu'il n'aime pas faire, dans tous les domaines de votre vie, et planifiez, organisez, mais soyez prudents, et vous allez avancer, prendre votre temps, mais ce temps est nécessaire. En tout cas, cette nouvelle lune en taureau nous invite à nous poser et à bien faire le bilan, en fait, l'état des lieux de, ben voilà, qu'est-ce que je fais concrètement ? Est-ce que ça me permet de prendre du plaisir dans ce que je fais ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je fais vraiment des choses que j'aime, en fait ? Alors, on va continuer de préciser, voir si on peut ajouter des choses. Alors, sur 5 de coupes, le train et le examen. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est la distance géographique, le manque, le recul à prendre. Donc, on nous dit bien ici, avec cette notion de séparation, soit effectivement, vous êtes bien à distance géographique de cette personne qui vous est dessinée, ou de ce travail, mais vous allez faire ce voyage-là. Ou en tout cas, il y a cette notion de manque et c'est pour ça que vous avez ce chagrin, que c'est difficile, vous avez la sensation d'avoir le cœur brisé, mais c'est peut-être, alors ce qui me vient aussi, c'est que c'est peut-être votre contrat d'âme. Peut-être que vous avez besoin d'être séparé et que c'est ça qui va faire que l'examen est réussi. Peut-être que vous avez besoin de vous séparer d'une certaine personne ou d'une situation parce que c'est le contrat de votre âme. Peut-être que c'est comme ça aussi. Mais que voilà, ça crée du manque. Et en tout cas, on vous invite ici à prendre du recul par rapport à tout ça parce que c'est le contrat. Tout ce qui se passe, c'est normal. Ça doit arriver, c'est comme ça. Et c'est positif, encore une fois. Donc, ce qui veut dire que le contrat, il est en train d'être fait pour, encore une fois, vous amener vers quelque chose de nouveau. Alors, sur As The Cook... Ouh là, t'as eu quoi ça ? Bah tiens, je parlais du chariot tout à l'heure. Celle qui tombe, c'est le chariot. Bon, alors peut-être que justement, ça a mis du temps. Il y avait encore cette notion, peut-être que toujours pareil, de patience et tout. Néanmoins, on vous dit que c'est... Vous allez vers une victoire. En tout cas, ce nouveau, ce renouveau qui arrive, il arrive vite. Et c'est, encore une fois, la victoire, c'est la réussite. Alors, sur Valet de Bâton, le Miroir Magnétique. En général, il suffit que je parle des cartes pour qu'elle arrive. Alors, Valet de Bâton, Miroir Magnétique, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est retourné, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, on a le Monde, encore en Arcade Majeur. Donc, le Monde, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est, vous avez fini un cycle, en fait. Vous avez été au bout de tous les Arcades Majeurs. Vous êtes arrivé jusqu'au Monde. Et le Monde, c'est l'accomplissement de quelque chose. Vous avez fini un cycle. Alors, effectivement, il y a peut-être, du coup, des choses qui vont se terminer, des relations qui vont se terminer, amicales, amoureuses, professionnelles. Mais parce que vous avez... C'est le contrat, en fait. Vous avez réussi l'examen. Vous avez appris des choses pour vous. Peut-être en lien avec votre enfant intérieur. Vous avez compris, ça ne vous convenait pas. Et du coup, vous arrivez vers quelque chose de nouveau. Ça arrive vite. C'est la victoire. Mais là, vous avez compris un chapitre de votre vie. Vous avez fini un gros devoir. C'est comme si vous étiez en train de passer le bac ou, je ne sais pas, un doctorat ou une thèse. Et ça y est, vous avez fini. Vous avez compris qui vous étiez. Vous vous êtes bien regardé en face. Vous avez écouté votre enfant intérieur. C'est l'aboutissement de quelque chose. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous. Et maintenant, il est temps d'aller sur quelque chose de nouveau, sur la prochaine étape de votre évolution, tout simplement. Alors, ça peut aussi symboliser le commencement tout de suite derrière d'autres choses. Ça, on va voir. Mais pour moi, c'est plus là sur cette notion de vous avez... C'est le triomphe. Vous avez... C'est l'aboutissement quelque chose. Vous avez libéré plein de choses. Et le cycle se termine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la force et le voyage ? Bon, celle-ci, elle a fini par tomber. Alors, une reine de denier. La reine de denier, c'est une femme, une polarité féminine qui est ancrée, qui est dans la matière, qui va créer des choses, qui est aussi dans la stabilité professionnelle. Elle est dans l'ancrage, la complétude. Elle a travaillé sur elle. Elle peut aussi travailler. Elle peut être indépendante, cette reine. Elle est concentrée, en tout cas, sur elle. Elle est dans une stabilité. Elle peut aussi symboliser la mère, le foyer, la maternité. Et toujours pareil, sur cette idée de force et de voyage, eh bien, vous allez justement... Peut-être, on vous dit que vous avez la force, le courage, la détermination pour aller aussi soit vers cette personne ou tout simplement vers vous-même, vers cette complétude de vous-même, vers cette stabilité. Et que ce que vous allez justement découler, conscientiser, comprendre, victoire, l'aboutissement de cette notion de chagrin, tout ce que ça fait remonter à la surface en ce moment, tout ce qui peut remonter à la surface, eh bien, ça vous permet de réaliser un voyage vers une complétude de vous-même, un travail sur soi, en fait, et de pouvoir concrétiser dans la matière, créer des choses concrètes dans la matière de tout ça. Toujours dans cette histoire de, bah, qu'est-ce que je fais de mon intériorité, de ce que j'aime faire, comment est-ce que je peux le mettre au monde aussi, dans tous les sens du terme. Et en dos de deck, histoire de compléter le tableau, encore un arcane majeur, le jugement. Donc, le jugement, eh bien, c'est le jugement divin. Donc, encore une fois, s'il y a des choses qui se passent, eh bien, ce n'est pas que ce n'est pas de votre fait, c'est le contrat, c'est le contrat d'âme. Et ce qui doit se passer, se passera, parce que c'est comme ça. C'est le jugement divin, c'est des choses qui sont écrites. Et c'est comme ça. On ne peut pas passer au-delà. Et au bout d'un moment, là, la justice divine peut aussi s'en mêler. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver, parce que c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, on va venir voir aussi au niveau énergétique, si on veut dire quelque chose de plus. Ok, alors, j'ai déjà trois cartes, donc on va s'arrêter là. Alors, du coup, j'ai ces trois cartes-là. Donc, pour cette nouvelle une en taureau, on nous parle de chakra de la gorge, de communication, d'expression. Donc, justement, est-ce que vous communiquez suffisamment sur vos besoins, sur votre enfant intérieur ? Est-ce que vous exprimez réellement qui vous êtes ? Est-ce que vous communiquez avec les autres ? Est-ce que vous communiquez sur votre colère ? Est-ce qu'il y a encore peut-être de la colère, en lien avec ce chagrin, cette tristesse ? Il y a peut-être aussi de la colère qui se cache derrière. Ou alors, la colère de vous-même, de n'avoir justement suffisamment exprimé qui vous étiez. En tout cas, il y a peut-être un travail sur chakra de la gorge qui est en train d'être fait, pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes réellement. Et en plus, on nous parle ici de médiumnité. Donc, justement, si c'est en lien avec le travail, dans cette notion de rien de données, peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore une fois amenées à révéler, à exprimer clairement qui ils sont de ce côté médiumnité, en contact aussi avec les autres, avec d'autres champs. Alors, je me rends compte que là, vous ne voyez pas les petites cartes. Alors qu'ici, vous allez les voir. Donc, on va les mettre ici. En dos de deck, j'ai la carte de la malveillance. Alors, attention, peut-être que justement, dans cette notion de licence, etc., si vous devez effectivement vous éloigner ou faire un voyage vers quelqu'un, ou si vous êtes séparés de quelqu'un, ce n'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et bienfaisantes pour vous. Il y a peut-être des énergies toxiques autour de vous. Donc, protégez-vous aussi. Et c'est en lien avec le fait aussi de respecter qui on est et d'exprimer suffisamment qui on est pour ne pas se laisser atteindre par la malveillance. Alors, est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui aimeront cette vidéo ? On est avec ce tirage, un message de l'âme. Alors, on ne va pas retourner tout le paquet. Merci. Donc, il y en a déjà deux qui se sont retournés. On va s'arrêter là, parce que trop de messages tuent les messages. Alors, il y en a une qui est tombée. C'est s'écouter. Au fond de vous, au fond de votre aide, de votre âme, vous savez. Vous savez ce qui est juste pour vous. C'est ce qu'on disait. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. Et ce qui est retourné dans le paquet, c'est la communication. Donc voilà. La tempête fait rage dans votre cœur. On parlait de colère et de chacrine de la gorge. Donc là, le conseil, justement, par rapport à tout ça, c'est peut-être de communiquer et de laisser vos pensées s'envoler. Laissez la colère s'envoler. Vous pouvez écrire, poser des mots sur vos émotions, sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez. Mais on vous invite à communiquer. Ce n'est pas forcément par parler à quelqu'un. Ça peut être tout simplement communiquer à vous-même aussi. Être juste par rapport à vous-même dans la notion. Là, on parle quand même de parler et de s'écouter. Donc, il y a quand même parler et écouter. Donc là, c'est peut-être tout simplement juste par rapport à vous-même. Est-ce que vous vous écoutez suffisamment ? Est-ce que vous vous parlez suffisamment ? Alors, vous savez que je vais les mettre. En dos de déc, on a quoi ? On a se laisser bercer. Peut-être que là, il y a juste à faire de s'écouter et de se parler à soi-même et de se laisser bercer par ce qui va arriver. Parce qu'encore une fois, il y a cette notion de jugement et de contrat. Et que du coup, les choses qui doivent arriver, arriveront. Alors, tout, 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 tout. Ben bon, en fait, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que si je vous tire d'autres cartes sur l'oracle de la lune, eh bien, ça perturbe tous les messages, qu'il y ait trop de messages et qu'on ne sache plus vous donner de la tête. Pour moi, le message, c'est clair, c'est écoutez votre enfant intérieur. Est-ce que vous écoutez réellement votre enfant intérieur qui vous dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas ? Est-ce que vous communiquez justement suffisamment sur vos besoins aux autres, mais surtout par rapport à vous-même ? Et que tout ce qui se passe en ce moment, même s'il y a beaucoup de chagrin, même si c'est difficile, on vous dit que c'est le contrat, ça doit se passer comme ça, que vous allez vers un examen réussi, il y a le chariot, la réussite, le monde. Donc, vous avez déjà presque réussi, en fait. Vous deviez traverser tout ça pour encore mieux vous connaître, encore mieux écouter votre enfant intérieur, écouter qui vous êtes réellement au fond de vous, lâcher la colère. On vous parle de force et on vous dit surtout que ça va vous permettre d'ancrer quelque chose dans la matière concrètement, de créer quelque chose de nouveau, en lien aussi avec sa tasse de coupes. Il y a soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau travail, soit un renouveau, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'installe et qui sera plus en lien avec votre enfant intérieur si vous l'écoutez suffisamment et si vous lui parlez suffisamment. Voilà pour résumer, donc sur cette nouvelle lune en taureau. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Vous pouvez me faire vos retours dans les commentaires, liker la vidéo, ça me permet tout simplement de voir que vous avez apprécié mon contenu et de soutenir mon travail. Donc merci d'avance pour ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Très belle nouvelle lune à vous ! Sous-titrage ST' 501